Le développement local et ce matin vous recevez M. Mohamed Laïd Ben Amour, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie et vice-président du FCE. M. Mohamed Laïd Ben Amour, bonjour. Bonjour. Alors, zoom ce matin sur l'entreprise productrice pour rempre avec la dépendance des hydrocarbures. Des mesures sans prise, mais sont-elles aujourd'hui suffisantes ? M. Ben Amour. Elles le sont parce qu'aujourd'hui, on a une meilleure vision. On a vu avec la lettre du président de la République qu'aujourd'hui, on doit s'investir sur les énergies renouvelables. Vous savez très bien qu'aujourd'hui aussi, c'est une nouvelle ère. On est à 24 février. C'était une révolution. C'était une décision courageuse. Aujourd'hui, je pense qu'on doit encore avoir de meilleures décisions et encore des décisions courageuses. Et c'est maintenant ou jamais qu'on doit les prendre. Alors, nous sommes dans une symbolique et l'urgence d'alternatives économiques également, M. Ben Amour. Exact. Vous savez très bien. On a... Moi, je dirais, je vais être sincère, on a raté beaucoup de choses. On n'a pas su valoriser nos ressources fossiles, qui sont les hydrocarbures. On a vendu du pétrole brut, on a vendu du gaz brut, alors que je pense que ça aurait été meilleur si on les avait valorisés. Aujourd'hui, on est en train d'importer de l'essence. Et je pense qu'avec... En investissant sur les énergies renouvelables, on pourra exporter de l'essence, on pourra exporter nos hydrocarbures, et on pourra économiser nos richesses. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu aussi d'explorer, entre autres, par rapport à ces questions aujourd'hui, puisqu'on parle d'alternatives économiques aux hydrocarbures, M. Ben Amour. Est-ce qu'on peut considérer que déjà, la richesse est au niveau local ? Et c'est l'agriculture qui est l'avenir de l'Algérie ? Aujourd'hui, on a d'autres richesses. Vous savez très bien que l'Algérie, c'est un pays à vocation agropastorale. L'Algérie, aujourd'hui, on a des productions agricoles. Le seul problème, c'est que les agriculteurs n'ont pas de visibilité. Aujourd'hui, en demandant aux opérateurs d'investir, vous savez très bien les difficultés qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés, que ce soit du côté du foncier industriel, que ce soit du côté bureaucratique, qui continuent encore. Aujourd'hui, avec la vision actuelle, on doit éradiquer tout ça. et on doit se mettre à table, autour d'une table, opérateur économique, pouvoir public, et recherche et développement. Mais certains considèrent aussi, par rapport à ce que vous déclarez à l'Instinct, que certains réflexes ont la peau dure. Est-ce qu'il faudrait mettre fin à cette bureaucratie qui tue toute initiative ? Sans aucune démagogie, on voit qu'elle rétrécit. On voit qu'elle commence un peu à disparaître. ou à se réduire. Il y a plus de facilité au niveau des villes, ou des villes AIA. Il y a plus de prise de conscience au niveau de certaines administrations. Je pense que maintenant, il faut continuer, il faut que tout le monde prenne conscience. Il faut que tout le monde ait confiance. Parce que le problème, c'est un problème de confiance. C'est que le consommateur a perdu confiance, l'opérateur a perdu confiance, et là, c'est un problème important. Parce que quand on voit aujourd'hui que l'immobilier ne fait que baisser, quand on voit aujourd'hui que l'euro ne fait qu'augmenter, on se dit que là, c'est un problème d'assurance que les gens sont en méfiance, en défiance totale. Mais comment vous évaluez le climat des affaires aujourd'hui en Algérie ? Certains considèrent qu'il est un des plus difficiles. Quel est votre commentaire ? Nous, en tant qu'opérateur, si je parlais de mon entreprise, on est en train d'investir. Ça veut dire qu'on a confiance en ce pays, on a confiance en cette jeunesse, on a confiance en cette économie, on a confiance en l'avenir de ce pays. Je pense que si tout le monde était responsable et essayait de bien voir les choses, je pense aussi qu'il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises. C'est vrai que la... Vous êtes dans le monde des affaires, vous êtes opérateur économique, vous êtes à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie et vous êtes à la fois aussi vice-président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise. Vous avez vu la bonne décision. C'est vrai que la bancarisation était une bonne chose, mais ça n'a pas... ça n'a pas réglé le problème. Je pense que d'après les chiffres qu'on a eus, il y a 250 opérateurs ou 250 entrepreneurs qui ont adhéré dans le dispositif, mais il reste suffisant. Moi, je demanderais beaucoup plus qu'il y ait... Parce qu'en demandant une... Je dirais, une amnistie fiscale générale, ce n'est pas par rapport à la fiscalité, mais c'est pour donner de la visibilité, c'est pour remettre l'économie en confiance, c'est pour que toute cette manne revienne à l'économie. Mais vous demandez donc, en termes clairs, une amnistie fiscale générale. Pourquoi une amnistie générale, M. Ben Amar ? Alors qu'actuellement, il y a une sorte d'amnistie, moyennant bien sûr les dépôts, il y a 7% seulement de taxation qui est obligatoire. À quoi jugez-vous ? Comment vous évaluez cette hausse ou cette hémorragie de l'euro qui ne cesse d'augmenter ? Aujourd'hui, on est à presque 20. Et je pense que c'est un contenu... Sur le marché parallèle ? Sur le marché parallèle, oui. Je pense qu'on pourrait aussi avoir des décisions pour trouver un moyen, un dinar convertible. C'est vrai que pas à niveau bancaire auto-officiel, mais trouver un moyen pour réduire cette hémorragie et arrêter cette hémorragie. Et vous avez un immobilier qui ne cesse, parce que les gens... Vous avez des gens qui pensent que l'immobilier va descendre encore, donc ils sont réticents. Vous avez d'autres qui manquent de confiance, donc ils préfèrent... Le seul refuge, avant, le refuge, c'était l'immobilier. Aujourd'hui, le refuge, c'est l'euro. À quoi vous évaluez ça ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui sont encore, qui dorment encore. Beaucoup. Moi, je dis, c'est des sommes astronomiques. Est-ce qu'on penserait à remettre cet argent dans l'économie ou on va en faire des euros ? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, aujourd'hui ? C'est-à-dire aller vers cette amnistie fiscale générale, c'est la seule, pour vous, alternative ou solution pour récupérer cette manne qui circule hors sphère formelle ? Je dirais que pas seulement à l'amnistie, parce que si on demande aux gens de ramener leur argent, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait quelque chose. Pourquoi faire ? Il faut qu'il y ait des foncés industriels, il faut qu'il y ait du foncé industriel, il faut qu'il y ait de la facilité au niveau de l'administration, il faut qu'il y ait le vrai accès à l'investissement. C'est ça qui pourrait redynamiser aujourd'hui notre économie. Alors, vous considérez aujourd'hui, l'Algérie, c'est 5% du PIB, le produit intérieur brut, c'est bien, c'est ce que vous déclarez, mais vous considérez toutefois que c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant, 5% du PIB, M. Benhamar ? Moi, je ne le verrais pas que c'est insuffisant. Je dirais que, au contraire, c'est une opportunité à prendre. Aujourd'hui, à 5%, si on était à 95%, on penserait à désindustrialiser. Mais aujourd'hui, à 5%, on a toutes les possibilités, toutes les opportunités possibles pour pouvoir industrialiser ça. Et si je reviens encore à l'agriculture, aujourd'hui, vous avez de la production. Mais qu'est-ce que vous avez en amont ? Qu'est-ce que vous avez en aval ? Est-ce qu'on a une maîtrise en matière de recherche et développement sur les variétés, sur ce que réellement, pourrait faire gagner et pourrait améliorer les revenus des agriculteurs ? Qu'est-ce qu'on a pensé à faire après à cette production ? Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter de la pomme de terre à 20 dinars et dans un mois, on va l'acheter à 100 dinars et dans deux mois, on va l'acheter à 180 dinars. Alors qu'on pourrait avoir un prix équilibré, un prix stable et un prix correct pour le consommateur, pour le producteur et aussi pour la transformation industrielle. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des plateformes industrielles comme ça existe partout dans le monde. Aujourd'hui, on a une grosse production, on a une grande volonté des producteurs et aujourd'hui, on voit aussi des industriels qui veulent investir, qui veulent s'investir, qui veulent se reconvertir dans l'agriculture parce qu'ils y croient et c'est la seule chose qui pourrait donner de la visibilité à notre économie et à notre industrie agroalimentaire parce qu'on est un pays, comme je le disais, agro à caractère ou à vocation agro-pastorale avant d'être industriel. On n'a jamais été industriel. C'est vrai, aujourd'hui, on est à 5%, mais je pense qu'en donnant de la visibilité à nos agriculteurs, en donnant de la visibilité à nos producteurs, on pourra être mieux. Alors, faut-il aujourd'hui, dans le contexte actuel difficile que traverse l'Algérie avec la baisse de nos recettes en hydrocarbures, faut-il un sursaut national avec la mobilisation de toutes les Algériennes et tous les Algériens à tous les niveaux, bien sûr, y compris au plus haut sommet de l'État ? Moi, je le dis encore qu'il faut aujourd'hui se mettre autour d'une table et que chacun donne sa vision de la chose et trouver une solution et sortir avec une solution. Mais à l'action... Se mettre autour de la table, mais souvent, il y a eu des réunions. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà à agir ? Aujourd'hui, je pense que l'administration ne doit pas subir. L'opérateur ne doit pas subir. Et le jeune diplômé ne doit pas subir aussi. aujourd'hui, on doit tous agir. On doit tous passer à l'action. Je parlais avec un de mes cadres étrangers hier dans l'entreprise et il me disait que vous avez une jeunesse extraordinaire. Il avait pris une fille comme assistante et au bout d'un mois, il a vu ses qualités et ses compétences et son niveau d'évolution. Il a été émerveillé. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes diplômés ne demandent qu'à être pris en charge ne demandent qu'à être mis en exercice. On ne demande qu'à être mis en confiance pour pouvoir réaliser leurs rêves et aussi être utiles à leur nation, à leur pays, à leur entreprise. M. Mohamed El-Aïd Ben Amar, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page Facebook. A tout de suite. M. Mohamed El-Aïd Ben Amar, nous zoomons ce matin sur l'entreprise. Notre marché est constitué de TPE, les toutes petites entreprises, et les PME, les petites et moyennes entreprises. Très peu de champions, 200. Mais certains considèrent que cela demeure insuffisant alors que certaines économies sont constituées exclusivement de PME, la petite et moyenne entreprise. Et je donnerai peut-être l'exemple de l'Italie. Oui, l'Italie et la France et beaucoup de pays émergentes. L'Allemagne aussi, elle constitue de PME et de TPE. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le bon sens. Mais si je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, et je pense que ça ne vous a pas beaucoup plu, concernant l'amnistie fiscale, l'amnistie fiscale, ce n'est pas par rapport aux fiscalités, mais c'est par rapport à récupérer de l'argent, à récupérer une manne et la remettre dans le circuit économique et le circuit officiel. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas ce que pourrait relever l'État de cette fiscalité. Autre chose, je reviens un peu au travail qu'on est en train de faire au niveau de la Chambre de commerce, par exemple. La Chambre de commerce est en train de travailler sur le Global Business Discovery, de prendre des opérateurs économiques d'aller vers différents marchés. On a commencé par le Soudan. Là, on était avec une centaine d'opérateurs en Russie. On prépare aussi Malte, en Pologne. On prépare aussi en Haïti, en nouvelles technologies, de prévoir de partir en Chine et aux États-Unis. mais aussi, vous avez le travail qu'on est en train de faire au niveau du Forum des chefs d'entreprise. On a présenté un plan émergence. On est en train de travailler sur un grand plan émergence pour proposer au pouvoir public. Et là, c'est quelque chose vraiment de colossal qu'on travaille avec de gros cabinets et pour voir comment les autres pays. Parce que je pense qu'on n'a rien à créer. Et on a juste à voir comment les grandes économies ont réussi, comment ils ont émergé et comment ils ont pu avoir plus de marchés, comment ils ont pu exporter, comment ils ont pu produire et comment ils ont pu créer de l'emploi et créer de la richesse pour leur pays. Donc là, le travail, on est en train de le faire en tant qu'opérateur économique qu'en tant qu'organisation patronale. Et si je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure de se mettre autour de la table, c'est ça, de faire des propositions. Nous, on est là pour faire des propositions. On sait qu'aujourd'hui, on a un gouvernement avec une vision et je pense qu'on doit passer surtout au mode opératoire. Alors, justement, je reprends ce que vous avez déclaré à l'instant, M. Ben Amor, ce n'est pas à moi d'apprécier ou de ne pas apprécier. Comment se décline ce plan d'émergence que vous êtes en train de préparer actuellement au niveau du FCE ? Oui, un plan d'émergence qui sera concentré sur des priorités, sur des filières prioritaires. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, toutes les économies sont basées pour substituer un peu les importations. Aujourd'hui, on a des filières qui sont importantes. On a la filière agroalimentaire, on a les filières pharmaceutiques, on a les filières aussi de numérique et de nouvelles technologies et on a aussi la filière pétrochimie. Ça, c'est important. Je disais tout à l'heure de valoriser nos richesses. Aujourd'hui, normalement, l'Algie ne doit pas importer du plastique ou du pépé ou des matières pétrochimiques. Aujourd'hui, l'Algie ne doit pas importer des produits alimentaires. On ne doit pas importer de l'orange, on ne doit pas importer de la pomme de terre, on ne doit pas importer de la tomate ou des fruits. Aujourd'hui, on peut les produire, on a les capacités de les produire. Et aussi, même si je reviens aux céréales qui sont aussi importants, je pense qu'aujourd'hui, on a des producteurs qui arrivent à faire 15 cartes à l'hectare, et on a d'autres qui arrivent à 50 et 60. C'est des voisins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une meilleure visibilité. On doit investir dans la recherche et le développement. On doit investir en notre jeunesse. On doit investir dans l'économie du savoir. Alors, certains aussi, parallèlement à ça, considèrent que nous ne pourrons jamais être un pays séréalier. Vous, vous dites, nous pouvons, avec la science et la recherche, comment faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des modes opératoires spécifiques ? Non, je pense que le calcul est simple. On a, si on parle de 2 millions d'hectares, aujourd'hui, on est à 14 millions de quintaux, ou 1 400 000 quintaux de blé, par exemple. On a un taux de rendement de 14, 15 quintaux par hectare. Je vous disais qu'il y a des producteurs qui sont voisins. Je ne parle pas d'un producteur français ou d'un producteur américain avec un producteur algérien. On a un producteur qui est, je ne sais pas, à Tébessa, ou à Guelma, ou à Naba, ou à Tiarète, qui arrive à avoir 60 quintaux, 70 quintaux par hectare. Il y a un autre qui peine, qui n'arrive pas à avoir ces 15 quintaux. Je pense que si on aidait ce producteur à produire mieux et à mieux maîtriser son métier, je pense qu'on arriverait quand même à doubler ou à tripler nos vôles. Mais comment soutenir aujourd'hui la PME en Algérie ? L'ambition du gouvernement était d'atteindre 2 millions de créations de PME à horizon 2015. Nous sommes en 2016 et nous n'avons pas encore atteint ce chiffre. Comment faire aujourd'hui, M. Benamara ? Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez formulées puisque régulièrement vous rencontrez avec les membres du gouvernement autour d'une bipartite, tripartite ou alors dans des entretiens bilatéraux ? Donnez-nous du foncier industriel. Donnez-nous du foncier industriel. Donnez-nous du foncier industriel pour investir. Facilitez-nous toutes les opérations administratives et je pense qu'on pourra donner de la visibilité à notre pays, à notre économie et on pourra accueillir de l'emploi. Assurer une stabilité juridique ? Je pense que c'est aussi important. On le disait aujourd'hui, je pense qu'on est dans une juridiction qui se stabilise de mieux en mieux. mais je pense que le problème c'est un problème de foncier industriel. Le problème, c'est un problème de faciliter un peu l'acte d'investir. Il faut que les opérateurs aient toutes ces facilités. Comme ça, on pourrait drainer des partenaires de partout dans le monde. Et qui ne demande que ça parce que je disais à des étrangers la semaine passée, c'est que quel est le pays où le retour sur l'investissement est de 3 ans ou 2 ans ou 4 ans ? Je pense qu'aujourd'hui, ni en France, ni en Allemagne, ni aux Etats-Unis, on pourrait trouver cette possibilité. Donc, c'est pour ça qu'on demande à ce que l'argent qui dort soit réinvesti. Et c'est maintenant ou jamais qu'on doit récupérer toute cette manne financière. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin. Monsieur Laïd Ben Amour qui vous demande de parler en tant que chef d'entreprise, d'être le porte-parole de la petite et moyenne entreprise et des start-up. Alors, autre question, il vous dit quelle action conseillez-vous pour les jeunes entrepreneurs qui veulent travailler dans la création d'usines aujourd'hui ? Monsieur Ben Amour, une question d'un auditeur. L'idée de l'enseige, c'est une idée extraordinaire. Mais sa mise en place, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, donner de l'argent à un jeune qui n'a pas été coaché, qui n'a pas été formé, qui n'a pas été préparé, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Aujourd'hui, je pense qu'avant de lui donner de la finance, il faut donner aussi du savoir-faire. Il faut lui donner, il faut le coacher, il faut le prendre en charge. Je pense que c'est ça notre rôle et notre mission que ce soit en tant qu'association patronale ou en tant que chambre de commerce. Est-ce que l'entrepreneuriat devrait être enseigné, par exemple, au niveau des instituts, de l'école, partout ? C'est un devoir de pouvoir coacher un jeune pour qu'il passe à la vie active. Dans les grands pays, c'est les grandes entreprises comme les Vod, de votre taille, qui font ce travail en créant autour d'elles des micro-entreprises pour leur sous-traitance. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est notre devoir. Je n'ai pas dit que c'est le devoir de l'État, j'ai dit que c'est notre devoir en tant que chambre de commerce, c'est notre devoir en tant qu'association patronale ou le forum des chefs d'entreprise. Opérateur. Opérateur économique aussi, c'est notre devoir de prendre en charge. Et on est prêt à prendre en charge ces jeunes-là et je pense qu'on va travailler aussi avec les pouvoirs publics pour organiser ça ou avec l'ANSEJ. Alors, quelles sont les nouvelles mesures proposées par la CACI pour la petite et moyenne entreprise aujourd'hui, M. Ben Amal ? Vous essayez de mettre en place une feuille de route, est-ce qu'elle a abouti ? On est en train de mettre en place au niveau des chambres de commerce justement de la formation et du conseil pour les jeunes entrepreneurs pour leur donner de la visibilité et ça, c'est notre rôle. Mais les chambres de commerce ont un rôle majeur aujourd'hui pour l'orientation économique, M. Ben Amal ? En France, c'est les chambres de commerce qui orientent ? Oui. Ce n'est pas les ministères ? Ce n'est pas les ministères ? Ce n'est pas l'ANDI ? Oui. On va mettre en place un observatoire, on va mettre en place du coaching et de la formation pour les jeunes et leur donner toute l'information qu'ils souhaiteraient. Une cartographie économique également sur le potentiel existant à travers toutes les régions et toutes les milayas ? Oui, on est en train de travailler aussi sur une cartographie économique pour pouvoir donner de la visibilité aux opérateurs et aussi, je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler en pôle industriel. Chaque région doit se spécialiser et je pense que là, aujourd'hui, la spécialisation, elle est naturelle. Comme on voit la partie Borge-Sétif qui s'est spécialisée aujourd'hui en électronique, on voit d'autres régions qui sont agro-pastorales ou Akbou, par exemple, aujourd'hui, qui est une zone agro-alimentaire et c'est comme ça qu'on pourrait avoir une meilleure visibilité et être une force. Alors, est-ce qu'il faudrait-il aller vers la diversification des projets d'investissement et encourager le recrutement directement dans les établissements universitaires pour promouvoir la ressource humaine locale ? Est-ce qu'il faudrait que les entreprises aillent vers l'université et créer cette passerelle directement pour le recrutement ? On est déjà dans l'université, on ne peut pas s'en passer de l'université. On est en contact permanent avec l'université et on ne prend nos cadres que de l'université. mais je pense qu'on va aussi aller à mettre en place ensemble avec l'université des formations parce qu'aujourd'hui il faut former des métiers d'avenir. On ne peut pas former des jeunes et quand ils sortent ils voient que la formation qu'il a faite elle est dépassée. Aujourd'hui on va dans les grandes universités des formations d'avenir. Aujourd'hui on n'a pas d'université ou de centre de formation pour former en digital marketing. alors qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin. Je pense qu'aujourd'hui et ce qui se passe partout dans le monde ou dans les pays émergents qu'ils forment des métiers d'avenir. Alors importer du blé et le subventionner et plus le transformer pour l'exporter est-ce que c'est ça l'économie aujourd'hui Monsieur Ben Amour ? Je pense que l'histoire du soutien du blé c'est une décision politique. Le blé c'est le pain c'est la base alimentaire des gens nécessiteux. Donc là c'est une décision parallèlement nous gaspillant l'équivalent de 10 millions de bagues de jour. Là il faut juste sensibiliser les gens c'est tout ce que je pourrais dire sur ça. Alors les opérateurs réclament du foncier industriel qui par la suite pourrait être abandonné ou carrément détourné ou revendu. Quel est votre commentaire sur cette question ? L'état est en train de recenser aujourd'hui et je pense qu'il y a deux parties c'est-à-dire qu'il y a deux familles. Il y a des gens qui ont la volonté d'investir mais par rapport aux difficultés qui sont confrontées administratives ou financières leur projet est bloqué et c'est vrai qu'il y a certains qui font un peu de la réticence ou qui occupent des terrains pour pouvoir peut-être les revendre après mais je pense qu'aujourd'hui il faut revoir au cas par cas et c'est ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'industrie. Alors que pensez-vous de l'université d'entreprise et à quand la vôtre ? Monsieur Ben Amar ? Bientôt Inch'Allah. Dans vos projets ? Oui. De créer cette passerelle avec l'université pour un recrutement direct et formation directe ? Exact. C'est un engagement Monsieur Ben Amar ? Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous ont sollicité ce matin sur notre page Facebook qui considèrent quand même que vous êtes un exemple de réussite en Algérie et ils voudraient s'inspirer du vôtre. Vous savez aujourd'hui qu'en tant que président de la chambre de commerce je suis président aussi du conseil d'administration de l'ESA. L'ESA qui est une grande école. Aujourd'hui on est en plein de structuration de l'école et pour offrir un meilleur service et offrir aussi de nouvelles formations au niveau de cette école. Et je pense que c'est la meilleure formation que je puisse avoir pour pouvoir un jour offrir une belle université ou un beau centre de formation pour les jeunes. Alors il y a quelques jours nous avons écouté sur nos ondes un jeune qui disait que l'alternative énergétique de l'Algérie c'est sa jeunesse. Quel est votre commentaire ? La seule richesse qu'on a et la meilleure richesse qu'on a c'est notre jeunesse. La ressource humaine algérienne. Nous avons un million et demi d'universitaires aujourd'hui qui sortent annuellement des universités. Est-ce qu'il est temps selon vous de leur faire confiance ? Ce que je disais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui cette jeunesse ne demande qu'à être mise en confiance surtout parce qu'aujourd'hui on voit des jeunes qui n'ont aucune visibilité parce qu'ils ne voient pas l'avenir. Parfois ils ont pas de confiance. Donc je pense qu'à ces jeunes-là on doit leur montrer l'exemple leur montrer le chemin et surtout les prendre en charge en les formant et en les intégrant que ce soit dans nos entreprises ou dans le secteur économique. Alors aujourd'hui l'économie algérienne avec ses perspectives nouvelles comment vous les percevez en tant qu'opérateur économique ? Je dis que l'économie algérienne a besoin d'action. L'Algérie a besoin d'action aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut plus rester dans les études mais on doit passer à l'action. On doit créer des investissements. On doit dynamiser notre économie. Et la seule chose qui pourra le faire c'est que l'opérateur aura une visibilité. Et ça c'est le rôle de l'État d'un côté et aussi le rôle de toutes les organisations patronales de former, de coacher, de communiquer sur ce qui se passe et ce qu'on pourra faire. Aujourd'hui nous avons un délai pour créer une production alternative aux hydrocarbures avec la chute des prix. Certains considèrent que 50 ans dans l'âge d'une nation c'est jeune mais dans 50 ans dans l'âge d'un être humain c'est un peu vieux. L'Algérie c'est quand même un pays jeune pour vous ? L'Algérie reste un pays jeune, oui. Mais si je reviens un peu aux énergies renouvelables je pense que les énergies renouvelables nous pourrons vraiment nous rendre un grand service et nous donnerons de la visibilité surtout dans le domaine agricole. Monsieur Mohamed Laïd Ben Amar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Ce fil rouge continue tout au long de la journée avec des émissions spéciales qui seront consacrées et réalisées à travers les territoires nationales par nos journalistes qui sont déployés sur le terrain et surtout aussi retenez qu'à partir de 19h15